En politique, le coordonnateur porte-parole de la majorité présidentielle, Abdurrahman Diasnabaye, a animé ce matin une conférence de presse à la Maisonne de Média. Les questions sur les réformes institutionnelles, la table ronde de Paris, sur le PND, le décret Trump, la bonne gouvernance et bien d'autres questions ont été abordées. Compte rendu, Amani Zagazina. Investi à peine une semaine par l'Assemblée générale des partis alliés, le 6e bureau de la coordination de la majorité présidentielle rétrousse les manches en vue de se prononcer sur des questions brûlantes de l'heure. Il s'agit des réformes institutionnelles envisagées par le gouvernement, la réussite du PND, le décret migratoire du président américain Donald Trump, les 16 mesures prises par le gouvernement et la bonne gouvernance. Face aux journalistes, le porte-parole de la coordination, Abdurrahman Diasnabaye, tente de répondre à toutes les questions soulevées. Pour ce qui est des réformes institutionnelles, celui-ci précise qu'elles ont fait l'objet d'une large consultation et feront l'objet d'un forum national. Abordant la question sur les 16 mesures gouvernementales, le porte-parole de la coordination s'est dit optimiste. Tout en fustigeant le décret migratoire de Donald Trump, Abdurrahman Diasnabaye appelle le président américain à revoir son projet qui, selon lui, ne donne pas une bonne image du Tchad. Autre point soulevé par les journalistes est l'épineuse question de la bonne gouvernance. À ce sujet, Abdurrahman Diasnabaye rappelle que le Tchad est un état de droit et démocratique. Les mouvements sociaux constatés ces derniers temps, l'organisation des élections législatives, les retombées du PND, la liberté des presses et la délivrance des pièces d'identité ont également fait l'objet d'un débat rompu entre journalistes et le coordinateur de la majorité présidentielle. Et puis le bureau exécutif du conseil communal du MPS du deuxième arrondissement a été installé hier. La cérémonie s'est déroulée à la place de la nation en présence du secrétaire général du MPS, Mohamed Souleymane. La place de la nation est prise d'assaut par les militants et sympathisants du mouvement patriotique du salut. L'événement est détail, c'est ce qui justifie la présence des membres du bureau politique national dirigé par le secrétaire général du MPS, Mohamed Zane Bada. Il s'agit de l'installation des membres du bureau exécutif du conseil communal du deuxième arrondissement, bureau composé de 21 membres et dirigé par Djibrin Kéré. Il a aussi exprimé sa gratitude à l'endroit des militants pour avoir porté une fois de plus le choix sur sa modeste personne. Le secrétaire général communal du MPS pour la ville de Niamena, Gida Mamar Mohamed, invite les militants de garder le même élan. Le secrétaire général national du MPS demande aux militants de soutenir la politique du président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby-Hitno. L'ensemble des militants et militantes des 10 arrondissements de la ville de Niamena ont fait un acte que depuis toujours personne n'a fait. Vous avez voté le camarade Idriss Déby à 52%. Mohamed Zane Bada exhorte les militants à collaborer avec les partis alliés afin de voir triompher les idiots du parti. Il a par ailleurs invité ce dernier à favoriser les dialogues selgages du développement.